Aujourd'hui, c'est l'événement de l'année pour le cyclisme amateur. 16 500 cyclistes vont prendre le départ de cette épreuve mythique. 157 kilomètres, 5 cols, 4 200 mètres de déniveau. 157 kilomètres de déniveau. Avec une arrivée aussi mythique que difficile au sommet du col de la Jouplane. Ça fait maintenant 8 mois que je suis inscrit. Pour moi, ça allait être une première. En course en haute montagne, j'en avais jamais faite. Mais je ne pars pas de zéro. J'ai commencé les compétitions à l'âge de 4 ans. J'ai parcouru 9000 kilomètres depuis janvier. Et cette année, j'ai déjà participé à 19 courses FFC, 4 cycles sportifs. Et j'ai réalisé 9 top 15, 3 podiums et 1 victoire. Ainsi que le titre de champion régional des Pays de la Loire en catégorie Open 2. C'est clairement la meilleure saison que j'ai jamais réalisée depuis mes débuts. J'ai jamais été aussi fort. Et pour confirmer ça, j'ai fait un test de PMA pour comparer mes stats de janvier à celles de juillet. Pousse, pouce, 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 pouce C'est vraiment énorme, avant t'étais à 345, là t'es à 445 à peu près, 100 watts de PMA, c'est quand même pas rien. Et le verdict est là, j'ai progressé, et pas qu'un peu. C'est donc de la meilleure disposition possible que j'ai pu prendre la route direction Annecy pour une semaine d'acclimatation avant le jour J. Effectivement, vivant sur Nantes, c'est difficile de se préparer à la montagne et à l'altitude. J'ai donc profité de cette semaine pour monter plusieurs cols, taper dans de gros pourcentages et m'habituer à cette douleur si particulière des routes de montagne. J'en profite pour remercier Chef de Fil, mon équipementier pour 2023 et les Spine Connects, site regroupant le calendrier des cyclos sportifs. C'est super pratique pour trouver des cyclos qui vous intéressent, facilement et rapidement. C'est grâce à eux si cette aventure a été rendue possible, les liens si ça vous intéresse sont en description de la vidéo. J'ai donc profité de cette semaine montagneuse pour m'habituer aux efforts qui vont m'attendre. Car ce qui m'attend, c'est quand même plus de 43 km d'ascension répertoriés avec des pourcentages allant à plus de 12%. Pour le coup, je commence à me connaître. Je sais qu'au-dessus de 8% avec mon gabarit, ça va commencer à être difficile. Le jour de la course, je pesais 72 kg. Mon vélo tout équipé avec bidon, caméra, sacoche fait 12 kg. Ce qui nous amène à un total de 84 kg quand même. Vis-à-vis de mes adversaires purs grimpeurs qui pèsent entre 10 et 15 kg de main de moi, anciens professionnels, élites ou même professionnels en activité, autant dire que gagner cette cyclosportive est presque mission impossible. C'est pour cela que je sais que la victoire n'est pas jouable. Mon objectif, c'est de rentrer dans le top 200. Et 200 sur 16500, ça serait incroyable. Et pour cela, je vais pouvoir compter sur ma forme du moment et la gestion d'effort. Et je sais que vous étiez très nombreux à attendre cette vidéo, alors je compte sur vous pour exploser les pouces bleus. La dernière fois, vous avez explosé les 3000 pouces bleus. Je compte vraiment sur vous pour essayer de battre ce record. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. J'ai essayé de m'appliquer et de vous faire la plus belle vidéo possible, donc je compte vraiment sur vous. Et si jamais vous ne faites pas encore partie de l'équipe, n'hésitez pas à vous abonner afin de me suivre tout au long de l'année. Mais qui dit 43 km de montée annonce aussi beaucoup de descentes. Descente d'école, c'est particulier et inconnu pour moi. Ça va être une grande première. Il va falloir à la fois en tirer avantage pour remonter des places, car je reste habile et à l'aise sur mon vélo. Mais il va falloir rester vigilant et ne pas commettre l'erreur qui pourrait m'être fatal. La course se gagne dans les côtes, mais se perd dans les descentes. Maintenant, je suis prêt pour aller me battre afin d'obtenir la meilleure place possible. Place à la course. J-1 de la course, je me sens plutôt bien. J'ai encore des courbatures de la semaine, mais j'ai hâte. J'ai plus hâte que je ne suis stressé. Le réveil demain matin à 3-4 heures du matin, ça va vraiment piquer pour le coup. C'est vrai que ce n'est pas la configuration optimale pour arriver en forme à une épreuve. Mais tous les adversaires, ce sera pareil. Donc il faut relativiser, on est tous dans le même panier. J'ai la chance de partir dans le SAS 0. Alors ça, c'est un avantage. Ça veut dire qu'il y a 16 000 personnes qui vont partir derrière. Donc c'est un vrai avantage. Et c'est aussi quelque chose qui pourrait me mener à ma perte. C'est-à-dire que je vais partir avec les meilleurs. Ce qui pourra vite me donner envie de les suivre. Il ne faut pas que je fasse cette erreur-là. L'idée, ça va être de réussir à faire de la gestion d'effort. Quelque chose que je ne connais pas du tout, que je n'ai jamais fait et que je ne maîtrise pas. Mais c'est ça qui va être aussi très intéressant demain. Mais avant de prendre le départ, il me fallait un dossard. C'est bon, j'ai récupéré mon dossard. C'était aussi pour moi l'occasion de rencontrer mes partenaires comme chef de file, sponsor de cette vidéo, pouvoir discuter avec eux et aussi pouvoir essayer les prochaines tenues que je pourrais porter avec la collection d'été qui vient de sortir. Le réveil a sonné à 4h du matin. On a installé le dossard, la plaque de cadre et on est partis direction la cour. Après une demi-heure de route, nous sommes arrivés sur place et on a pu commencer à vraiment se préparer. C'est une journée mémorable qui t'attend avec 5 calls au programme. Tout comme les pros, tu vas devoir gérer ton effort pour aller au bout de l'aventure. Alors sois raisonnable pour éviter la surchauffe. Dans quelques secondes, tu vas te lancer pour une aventure extraordinaire avec tes cuisses, tes mollets et ton mental pour meilleurs alliés. Pour l'instant, je ne suis pas stressé. Ça va plutôt bien, bizarrement. Peut-être que ça va monter quand je serai sa ligne au départ, quand je vais me rendre compte de combien de cours il y a parce que sur ce parking-là, on n'est pas très nombreux. Donc j'ai l'impression que c'est une course normale, à part que je viens de croiser le champion de France Elite. Ça, c'est pas normal. On va aller au départ et puis on verra bien. Pense à tes proches qui croient en toi. Pense à ces mois de préparation pour en arriver là. La quantité de gens, ça c'est 0 à 6 heures. Aujourd'hui, c'est toi le Tour de France. Rendez-vous à Borsif. On est actuellement sur la ligne de départ. On est environ 5ème ligne, 50ème. Donc on est très très bien placé, il y a environ 16 000 personnes derrière. Maintenant, il n'y a plus qu'à pédaler d'ici 30 minutes. 4, 3, 2, 1, let's go ! T'es parti ! Let's go ! Après une heure dans le sas à attendre, c'est enfin l'heure du départ. Et le départ, il s'est plutôt bien passé pour moi. J'étais bien placé dans le sas à 0. Au bout d'une minute trente seulement, j'étais déjà remonté en première ligne. Vous allez me dire que peut-être j'ai fait des efforts trop conséquents à me mettre tout devant dès le départ. Et après avoir discuté avec d'autres coureurs qui étaient un peu plus loin dans le sas à 0, il y a eu énormément de chutes. J'ai donc pu éviter tout ça et ne prendre aucun risque. En plus, ça m'a permis de rejoindre Maël, mon équipier de Saint-Brévin, avec le maillot d'Alpesin Phoenix, afin de commencer cette course ensemble. Après quelques toboggans, sans trop de difficultés, en restant bien placés, nous voilà dans la première difficulté. 4km à 5% de moyenne. Exactement comme le col de Saxel qui arrive juste après. Mon objectif, c'était d'arriver en haut du col de Saxel dans le peloton de tête afin de prendre de l'avance au chaud dans les roues. Mais dans ce premier radar, j'ai cru que c'était le col de Saxel, alors que pas du tout. Je vais donc m'accrocher, quitte à monter le coeur, et déjà je recule. Dès les premiers pourcentages, je me rends compte que je ne suis pas aussi aérien que ceux dans le groupe. Et que la fin de la montée va être très longue. Mais j'ai réussi à reculer au fur et à mesure. Etant bien placé en bas, j'ai pu passer le sommet en queue de paquet, mais toujours au contact. J'ai réussi ce premier challenge. Sauf que ce n'était pas le Saxel. Là, on est au pied du col de Saxel. 4,3 km à 4,6% de moyenne. Et là, j'ai vite compris que ça allait être dur pour moi. Et que si je m'accrochais au peloton, j'allais finir par exploser et jamais finir la course. Donc, directement, je me suis laissé décrocher afin de monter à mon rythme sans me cramer. J'ai vite trouvé une roue qui allait à mon rythme. D'ailleurs, ça m'a permis de garder une bonne allure sans trop m'écraser. Et là où je pensais que la course était terminée, avec le top 200 qui s'envole, le peloton qui part sans moi. En me retournant, je me suis rendu compte qu'un autre énorme peloton arrivait. Car oui, contrairement à une course FFC où on est 200 au départ, où si on saute, la course est complètement finie. Ici, on est 16 000. Et ça, ce n'est pas pareil. Il y aura toujours du monde derrière. Et si je peux vous donner un conseil, c'est de ne pas vous affoler. Relativiser. Il y aura toujours du monde pour vous accompagner tout au long de l'épreuve. Une fois le peloton revenu sur moi, je me suis accroché jusqu'au sommet. Le rythme était moins soutenu et plus proche de mon niveau. Même si j'avoue que ce n'était pas une balade non plus. J'ai donc réussi à passer le sommet dans ce deuxième peloton. Environ à la 110ème place, en 11 minutes 0,8 avec une moyenne de 23 km heure. 315 watts, 179 BPM. Moi qui pensais dans ma tête avoir plus de 200 coureurs dans le groupe de tête, finalement, il était peut-être 70. À ce moment-là, j'étais vraiment heureux de me dire, ok, je peux toujours jouer le top 200. On a ensuite basculé dans la descente de Sacsel, ma première descente de col en course. Je suis plutôt habile sur mon vélo, mais je suis aussi très vigilant. Je ne prends pas de risques inconsidérés. Et sur le début de la descente, je commençais à me faire distancer. Je n'avais pas particulièrement peur de ma technique, mais surtout des autres coureurs autour de moi. Je ne les connais pas et à tout moment, ils auraient pu me pousser à la faute. Et pour le coup, je me fais déjà distancer quand ça monte. Alors me faire distancer dans les descentes, ce n'est pas possible. J'ai donc réussi à prendre mes marques au fil des kilomètres. Jusqu'à cette longue ligne droite avec un pic à près de 80 km heure. On est arrivé à toute vitesse jusqu'à cette courbe où le coureur devant moi en bleu fait une faute. Et à ce moment-là, je pense que j'ai surréagi. Ma roue arrière décolle, impossible de freiner de l'arrière. Et là, je sors de ma trajectoire, je fonce tout droit vers le trottoir. Heureusement, à la dernière seconde, la roue arrière reprend contact avec la route. Et en tirant sur le guidon, grâce à la rigidité de mes légendes wheels, et ça, c'est vraiment une chance, j'ai pu redresser le vélo et repartir dans la bonne courbe. Franchement, là, j'ai eu énormément de chance. Les gens derrière moi sont venus me voir et m'ont dit, mec, là, je ne sais pas comment tu as fait. En vrai, moi non plus, ça n'a été que de l'instinct. J'ai eu beaucoup de chance de ne pas aller en face dans le fossé parce que là, pour le coup, que ce soit matériellement ou physiquement, il y avait beaucoup de chance que je ne reparte pas. Et le plus dur ensuite, c'était de se relancer à toute allure dans les prochaines courbes pour ne pas me faire distancer du groupe. D'ailleurs, le courant bleu, lui, a encore loupé le virage d'après. Et dans ma tête, je me disais, ok, ce n'est pas passé loin, mais je ne dois pas rester focus là-dessus. Il faut oublier ce qui vient de se passer et repiloter comme je le sais le faire habituellement. Heureusement, j'ai rapidement réussi à passer au-dessus de tout ça et à finir la descente avec le groupe. Nous voilà dans le deuxième col. Le col du coup, 7,4% de moyenne sur 7 km. La première vraie difficulté du parcours. Je me suis rapidement laissé distancer du groupe. L'idée, c'est de ne pas dépasser mon seuil, 180 au cœur, afin de pouvoir accélérer dans les deux derniers cols et remonter un maximum de positions. Une situation difficile, mais qu'il faut accepter. Je suis parti dans les premiers, donc c'est normal de se faire autant doubler. Et de toute manière, on a beau se laisser décrocher de groupe en groupe, il y aura toujours du monde derrière. C'est ça qui est fou sur ce genre d'événement. C'est super motivant et agréable. On n'est jamais seul. Et d'ailleurs, je pense que vous avez été plus d'une centaine à me doubler, m'encourager et à me pousser à aller de l'avant. Donc, merci à vous pour vos encouragements et merci à toutes les personnes qui étaient aussi sur le bord de route à m'encourager. Allez, on est au sommet du col du feu, environ 2 centièmes. Et après 28 minutes d'effort, 176 bpm et une vitesse de 15 km heure, c'est bon, je suis arrivé au sommet de ce col. Et au moment de basculer, on passait par le premier ravitaillement. J'avais un bidon de vide seulement, mais quand j'ai vu qu'il y avait absolument personne, j'ai fait le choix de m'arrêter. Repartir à plein sans perdre trop de temps. J'ai mis moins d'une minute sur cet arrêt, on peut dire que ça a été express. C'est gentil. Non, c'est bon les gars. Merci beaucoup. Au revoir. Et maintenant, place à la descente. Troisième ascension de la journée, le col du feu. Et il porte bien son nom avec ses 6 km à 7,8% de moyenne. Je suis 240ème environ. Il est bien plus dur que les stats semblent nous le présenter. Et même si 6 km peut sembler ridicule, en réalité, c'est vraiment des efforts longs physiquement, mais surtout mentalement. Surtout quand on se fait constamment doubler. Encore 3 bornes. C'est long. Très long. Et c'est après deux heures d'efforts que les premiers du SAS 1 me rattrapent déjà. Ils sont partis 7 minutes après moi et ils passent à une vitesse impressionnante. 26 minutes, 13,5 km heure, 175 bpm, 291 watts de moyenne. Ce col a été bien plus difficile que prévu et les stats commencent déjà à baisser. Plus ça va, plus les watts descendent. Je regarde un max sous la pédale pour la fin, mais ça commence à être dur. Allez, Kota, allez, 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 Kota, allez ! Maintenant, place à 30 km de transition avant le plus long col de la journée. Mais dans cette transition, il y avait tout de même le col de la jambase. Non répertorié, mais qui a quand même bien piqué les jambes avec 19 minutes d'ascension. J'ai trouvé un groupe pour faire la vallée. Je suis actuellement 360ème. C'est un peu loin de mes objectifs. Nous voilà au pied du col de la ramasse. 14 km à 7% de moyenne. Avec des pourcentages à plus de 14%. Autant vous dire que ce col va faire mal. Au pied du col, je me trouvais dans un groupe où figurer deux élites de ma région. En vrai, c'est rassurant. Les mecs sont bien plus forts que moi, mais ils sont encore avec moi. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément, eux aussi, habitués à la montagne. Par contre, je ne les ai pas suivis longtemps dans le col de la ramasse. Dès les premiers pourcentages, ils m'ont distancé. Mais au moins, ça me rassure sur le fait que, ok, ils ne sont pas à l'avant, même si eux, ils sont élites. Et sur ce col, pour moi, l'objectif, ça va être de maintenir 300 watts à 180 BPM au max. Je suis capable de rouler à cette vitesse-là super longtemps normalement. J'ai tenu ce rythme pendant deux heures à la course de Paris il y a un mois. Normalement, c'est dans mes capacités. Depuis le début, j'en garde sous la pédale afin de remonter un max de position maintenant. Alors, c'est parti. Tout au long de la course, j'ai aussi pu rouler avec des personnes que je côtoie uniquement sur internet d'habitude. Comme ici, devant moi, c'est le YouTuber de la chaîne Lewat. C'était cool de pouvoir échanger quelques mots avec lui. Et à côté, c'était Rémi de Sport & Connect, c'est le sponsor de cette vidéo. Vraiment, le hasard fait bien les choses car Rémi, lui, il vit juste à côté. Il connaît le parcours comme sa poche, donc je vais pouvoir lui demander plein de conseils. Et je me suis dit que prendre sa roue, ce ne serait pas une mauvaise idée car il allait savoir gérer son effort. Il sait exactement comment sont les pentes qui nous attendent. C'est donc pour ça que je vais essayer de le suivre. D'ailleurs, pour parler watts, vu qu'il est plus léger que moi, quand lui, il est à 260 watts, pour le suivre, je suis obligé de mettre plus de 300 watts. C'est aberrant la différence. Et pour l'instant, je fais un super début d'ascension. Mais après 17 minutes, j'ai dû lâcher la roue de Rémi. Je n'arrivais plus à garder le rythme. À tête reposée, je ne sais pas si j'ai lâché la pédale car je manque de capacité. On m'a tellement dit d'en garder sous la pédale, de toujours en garder sous la pédale, que je pense que je me suis calé dans un sous-régime, un faux rythme tout au long de la course. En tout cas, ça m'a fatigué les jambes car j'en venais super gros en roulant aussi doucement. En plus de ça, ça m'a mis dans un mood hyper attentiste et non combatif comme à mon habitude. En vrai, je ne sais pas trop. J'étais peut-être tout simplement dans un jour sans. On verra ça le week-end prochain car je participe à une autre cycle sportive, le 16 juillet, la Mathieu Ladanius, avec presque autant de dénivelé. Ça permettra de comparer un peu et de mieux comprendre la forme du moment. Mais revenons-en à l'étape du tour. Je suis un peu en train de craquer là. Niveau Watt, ça a baissé beaucoup. Niveau cœur, j'essaie de temporiser au seuil à 180. Au cœur, je peux tenir longtemps comme ça, mais les Watt descendent. Dans le col de la ramasse, il y a très peu d'ombes. Il faisait plus de 30 degrés ce jour-là et même si je n'ai pas eu particulièrement l'impression de souffrir de la chaleur, contrairement à ce que tout le monde m'a dit, je pense que ça a tout de même joué sur mon organisme. Allez, 100 bornes, 0-0. Plus de 40 environ. C'est très très long les amis. Très 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 long. J'ai de moins en moins de force pour faire monter le cœur. Je suis à 170, mais je ne peux pas forcer plus sur les jambes. Je n'ai plus de force. Ça commence à être dur. On va manger. T'as encore 6 bornes. On a fait la moitié. Là, c'est dur les amis. Je me suis économisé. Je visais le top 200. Mais là, triste retour à la réalité. C'est chaud le braquet. C'est chaud le braquet. Et dites-vous que je n'ai pas encore explosé. Je n'imagine pas ce que ça fait quand tu exploses. J'ai une demi-heure à tenir pour arriver en eau. Et récupérer de l'eau. S'arroser. Là, c'était chaud. Et au moment où je commençais à être complètement à sec. Car oui, j'ai fait le choix de ne pas m'arrêter en bas de la ramasse. Il m'a resté un bidon. Et il y avait tellement de monde que je ne voulais pas perdre trop de temps. J'ai donc décidé de m'arrêter au ravitaillement en haut de la ramasse. Mais là, au milieu de la ramasse, je commençais à vraiment souffrir du manque d'eau. Et heureusement, à ce moment-là, il y avait des spectateurs et des bénévoles qui m'ont vraiment sauvé la mise. Vas-y, je suis chaud. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup. Eh bien, ça, ça refait. Allez, maintenant, il reste deux bornes, je crois. Ça reste plus simple. On se refait une santé. Même s'il y a envie de mourir. Et après, il y a une grande descente, ça va refaire. Allez, Kanta, il faut t'accrocher à 1,5 km le col. Allez, allez. Allez, on est bientôt en haut. Il faut que je m'accroche. C'est dur. C'est dur. C'est très dur. Merci beaucoup. Allez, bien fraîche. Merci. Allez, dernier kilomètre. Plus qu'un kilomètre. Et on bascule. Il faut le faire. Je stupide totalement, c'est affreux. Il reste un col et c'est le plus dur. Me voilà enfin au sommet du plus long col de la journée. Ça, c'est fait. J'ai mis 1h07 pour parcourir cet enfer. Et sur ce ravito, je me suis arrêté un peu plus longtemps. 6 minutes. Le temps de changer les batteries des caméras, remplir les bidons, prendre une barre et de repartir. Maintenant, on part pour une longue et rapide descente et une transition de 10 km jusqu'au dernier col de la journée. Le col de la Jouplane. J'essaie de rattraper le groupe de vent pour me caler dans les roues. Le col de la Jouplane. Le temps redouté dernier col de la journée. 12 km à 8,5% de moyenne. Le plus dur de cette journée. Autant dire que ça promet du sport. L'objectif maintenant, c'est encore une fois de remonter les positions. Aller chercher le meilleur résultat possible au sommet. Et pour ça, même stratégie. Maintenir les 300 watts. Allez, Quentin. Allez, Quentin. Quasiment aucun abri, pas d'ombre, une vraie fournaise. Chaque bout d'ombre était prisé. Allez, on est 550ème. Faut remonter 500. Faut le faire. Faut que j'y arrive. Pour l'instant, je monte bien. On a vu tout à l'heure que j'ai explosé à la fin. Donc j'essaie de temporiser. Bon les amis, il reste un peu plus de 8 bornes. Je suis dans la gestion. L'idée ça va être de faire le dernier kilomètre au mieux. Il y en a plein qui sont en train de cramper, qui s'arrêtent et tout. Moi je sais que je suis à la limite. Donc je préfère calmer le jeu. Mais arriver en haut. Donc je temporise un peu. Et je vais tout faire pour remonter des places à la fin si je peux. Et aller chercher le meilleur état possible comme vous savez. On se bat toujours juste au bout ici. Allez, on commence à remonter des places. Ça fait du bien au moral. Allez. Allez, 7 kilomètres. Putain. On les compte les kilomètres. Et on les voit passer. On est content. On est content. De mon côté, ça va plus trop. J'avance de moins en moins vite. Dans les pourcentages les plus extrêmes, je suis quasiment à l'arrêt. En souffrance. Je n'arrive presque plus à avancer. Et pourtant, mon coeur il est super bas. J'ai l'impression de ne pas réussir à forcer. Vraiment, c'est une sensation nouvelle. Je ne sais pas si c'est une mauvaise gestion. Une trop grande gestion. Est-ce que j'en ai trop gardé. Ou j'étais tout simplement dans un jour sans. Un braquet peut-être pas suffisant. Aucune idée. Vraiment là, j'ai hâte de me retester dans la montagne. Pour en apprendre plus sur moi. Non, c'est une mauvaise gestion. Si tu n'en veux pas, tu dis. Le pire, c'est que je ne suis même pas encore en fringale. J'ai tout bien géré et je n'avance juste à rien. Non, c'est une mauvaise gestion. C'est quand ça, hein ? On va mettre aussi dans la merde sur un vélo. Je vais donc tant bien que mal monter ce col comme j'ai pu avec le compteur qui faisait que de se mettre en pause tellement je roulais doucement Je vais mettre 1h14 à le monter Sur ce col je vais perdre énormément de place là où je pensais en gagner J'étais un peu déçu sur le moment mais je sais que c'est partie remise C'est donc une fois à 1km du sommet que j'ai pu tout lâcher Et à ce rythme là finalement je me sentais mieux Un coeur plus haut, je doublais un maximum de coureurs Et ça m'a sorti de ce faux risme dans lequel je m'étais mis depuis le début Je me suis donc fait plaisir sur ça des kilomètres Et j'ai même pu aller faire le sprint avec un abonné pour rien regretter à la fin et faire le meilleur résultat possible J'ai eu le, il y est, il y a l'air, il y a l'air. Oh C'est parti ! C'était beaucoup plus dur que je le pensais et pourtant je savais que ça allait être dur, j'avais mis la barre haute dans ma tête et finalement c'était encore plus dur Ce qui se passe c'est que dans des pentes comme ça avec le braquet que j'avais en tout cas j'avais un 36-32 c'est normalement pas mal j'étais à un stade où je ne pouvais pas aller moins vite parce que le braquet ne le permettait pas et je ne pouvais pas aller plus vite parce que les jambes ne le permettaient plus et j'étais un entre deux comme beaucoup où du coup je faisais ce que je pouvais et là où je pensais que c'est ce que j'ai beaucoup dit avant le départ c'est que si jamais on le faisait tranquille on pouvait le finir facilement je pensais ça dans ma tête parce que je n'avais jamais fait encore une fois et je pensais vraiment que ça allait être facile pour finir alors le résultat c'est une autre histoire mais pour finir je pensais que ça allait être facile et finalement juste finir c'est déjà un exploit du coup je ne sais pas combien j'ai fait 715 715 là ? 715 tout à l'heure alors que tout le monde n'est pas arrivé et que du coup si des gens sont partis après ils font un meilleur temps de moi ils vont passer avant moi donc je suis 700 actuellement mais ça risque de descendre encore c'est beaucoup plus lent qu'on ne l'imaginait mais je n'avais aucune référence dire que je visais le top 200 c'est ce qu'on m'avait dit enfin les gens m'avaient dit de viser ils m'ont beaucoup trop surestimé par rapport à mes capacités en col mais bon voilà au moins on saura on saura ce que je vaux on va attendre que tout le monde arrive que je sache réellement ma place définitive et là on sera fixé on regarde de l'énergie dans le poil de la ramasse il est très très long en 14 km c'est interminable on prend aucun risque de aller descendre de toute manière une grosse pointière et je t'aime merci en tout cas ce que c'est c'est que je reviendrai plus fort et que ces efforts me seront utiles sur mes prochaines courses bon voilà on arrive à la fin de cette vidéo encore une fois merci à Spawn Connect et à Chef de Fil de m'avoir aidé à financer ce projet et je vous dis à la prochaine dans une prochaine aventure bye bye Sous-titrage ST' 501